... Ce n'est qu'hier, à 16h, que l'enquête de routine a été effectuée. Jusqu'au moment où je vous parle, le préfet de Dakar ne nous a pas encore donné d'arrêter notifiant l'interdiction ou notifiant l'autorisation de notre manifestation. C'est extrêmement grave. Nous estimons que cela doit cesser. C'est pourquoi nous disons au président Makissal que le débat, ce n'est pas en fait les militants du Frappe France Dégage. Le débat c'est, est-ce qu'il est le président des commerçants sénégalais ou est-il le président des commerçants français ? Est-il le président des Fatou, des Doudou, des Momodou du Sénégal ou le président de Auchan, le serviteur de Carrefour, de Util et des autres multinationales ? Pour notre part, le Frappe France Dégage s'engage résolument à être le défenseur des Sénégalais, le défenseur des commerçants sénégalais. Nous l'invitons à procéder à la libération dans les plus brefs délais de nos camarades. Son antidémocratisme primaire est à dénoncer dans la mesure où nos camarades n'ont commis qu'un seul crime, celui de manifester devant le ministère pour dire « Do mi reu, moi tabac reu », pour dire Auchan, Carrefour ne développeront pas le Sénégal, ne sortiront pas le Sénégal de la pauvreté, mais c'est aux Sénégalais et en l'espèce les commerçantes et commerçants sénégalais qui peuvent développer ce pays-là et que nous soutenons comme notre équipe nationale, notre équipe nationale économique, nos commerçants sénégalais, nos patrons sénégalais, les petites et moyennes entreprises sénégalaises et non les entreprises françaises comme Auchan, Carrefour, etc. Le crime qu'ils ont commis, c'est d'avoir déposé sur la table du préfet de Dakar une lettre d'information l'informant de la manifestation qui allait se tenir aujourd'hui. Cela fait 12 mois que nous crions, nous joignons notre voix à celle des commerçants pour dire Auchan dégage, Carrefour dégage. Car si vous vous souvenez, c'est au mois d'avril passé que la lutte Auchan dégage a démarré. 12 mois que nous écrivons, 12 mois que nous parlons, 12 mois que nous essayons de convaincre que ce qui se passe en France ne peut pas être accepté au Sénégal. Qu'en 19 ans en France, il y a plus de 100 000 commerces de proximité qui ont disparu. Ce n'est pas ce que nous voulons au Sénégal. Qu'en France, une commune sur deux n'a plus de commerce de proximité. Ce n'est pas ce que nous souhaitons pour le Sénégal. Qu'en France, chaque fois que les grandes surfaces créent un emploi, ils en détruisent 5. Ce n'est pas ce que nous voulons. C'est pourquoi nous avons invité le ministre du Commerce, le président de la République à réaliser des études d'impact de l'implantation des grandes surfaces au Sénégal. Parce que tout gouvernement sérieux doit procéder à une étude d'impact. Rien, rien n'a été fait. Nous avons invité le ministre du Commerce et le président de la République à organiser ce qu'on appelle les états généraux de la distribution. à organiser les assises nationales du commerce local pour qu'on puisse voir quelles sont les difficultés depuis 1960 auxquelles nous sommes confrontés, quelles sont les responsabilités de chacun des acteurs et d'en sortir avec une feuille de route pour renforcer les commerçants, pour améliorer les commerçants et pas tuer les commerçantes et les commerçants. Sous-titrage Société Radio-Canada